dans cette vidéo on va parler du projet satoshi core beaucoup de personnes me parlent de ce projet là depuis un moment et je l'avais promis ça a pris du temps mais la vidéo est là on va parler aujourd'hui de satoshi core et on va voir quelques éléments qui me laissent penser que cette histoire là est une arnaque on va voir ça en détail mais alors ceux qui sont vraiment passionnés du projet il ne faut pas vous emporter laisser des commentaires donnez moi votre avis de façon vraiment objective et on ne sait jamais peut-être je me trompe dans tous les cas je vais vous présenter les éléments que j'ai déjà pu avoir concernant ce projet là je vais l'exposer on va essayer de les analyser et au fil du temps à foncer les retours de la communauté on pourra faire d'autres vidéos bien sûr où je précise encore plus mon point de vue donc on va voir ça en détail après je vais commencer par préciser un point très important lorsque je dis qu'un projet est un scam ce n'est pas de la méchanceté ce n'est pas de la jalousie envers le projet il faut que ce soit très clair et c'est encore moins pour les vues ou bien l'audience comprenez que pour avoir plus d'audience sur youtube et sur nos différents réseaux sociaux nous gagnerons plus à faire l'apologie de projet que ce soit bien ou pas parce que quand vous faites l'apologie de projet vous gagnez sa communauté vous gagnez ceux qui aiment le projet vous gagnez même ceux qui détestent le projet parce qu'on veut savoir ce que vous allez toujours dit par rapport aux projets pourtant dans les destes et un projet en général tous ceux qui aiment le projet sont d'office contre vous ne savonne pas signale votre chaîne ainsi de suite donc il faut que ce soit très clair quand on dénonce des projets ou quand on parle des projets en disant ce sont des arnaques ce n'est pas parce que ce n'est pas pour le plaisir de le faire ce n'est pas pour détruire le projet ce n'est pas pour avancer nous ça joue plutôt contre nous lorsqu'on le fait vraiment c'est par un souci d'être c'est pas un souci entre guillemets de sincérité avec notre communauté parce qu'on essaie de bâtir quelque chose sur la durée sur des années sur des dizaines d'années sur des siècles de la finance ce n'est pas une entreprise qui va s'arrêter à 10 20 30 ans non on essaie de bâtir quelque chose aussi gros aussi sérieux aussi loupe apple aussi loupe microsoft et ainsi de suite donc il faut comprendre qu'on ne peut pas s'amuser là soutenir des projets juste pour gagner 1000 2000 abonnés donc même si on ne part pas très vite on s'assurent d'être consistant d'être conséquent on ne veut pas juste vendre un projet pour faire plaisir à une personne donc vraiment fait très très attention à me n'en dit qu'on gâte des projets pour la visibilité sont des histoires ça joue vraiment contre nous mais on le fait pour n'est ce pas notre communauté donc c'est ça je vous demande souvent de partager parce qu'en retour ça va nous encourager à continuer dans ce sens là parce qu'il faut pas forcément souvent nous sommes tentés de basculer dans ce que beaucoup de personnes font sur les réseaux sociaux dans ce tali n'importe quel projet on fait la promotion on parle on vente les personnes parce que les ans on s'inscrit avec notre lien on aura des revenus ou alors on va être mieux placé dans le projet parce qu'on a parlé ça sur notre chaîne on a eu des liens on a mis le lien de parrainage et suit de suite non on ne veut pas entrer dans cela donc vraiment partager la vidéo du moins que nous encourager dans cette démarche là de transparence et de sérieux maintenant que c'est précisé allons un peu voir ce que satoshi core nous réserve satoshi core avant d'entrer dans le white paper pour analyser un peu plus cela je vais vous expliquer globalement comment l'internat au minage téléphone fonctionne parce que satoshi core n'est pas la première solution ne sera sûrement pas la dernière il y en a beaucoup qui tournent comme ça les pin networks et beaucoup d'autres choses alors ce qu'il faut comprendre c'est que ça marche comment déjà il faut clairement expliquer ce qui est souvent bizarre ce qui est souvent flou chez les gens et c'est ça dans ça c'est dans ça qu'ils prennent les gens en fait comme on dit le diable se cache dans les détails le minage de crypto monnaie est une activité très très coûteuse qui nécessite un matériel de pointe satoshi core ou toutes ses applications de minage téléphone et vannes par la blockchain pour pouvoir miner et être rentable ou faut un matos de malade vous savez qu'on a light mining donc on sait de quoi qu'on parle on fait dans du minage et même dans le minage contre avec les appareils qu'on a on ne participe qu'au pool de minage mais dit ce n'est même pas nous qui fournissons la puissance nécessaire pour n'est ce pas la validation des blocs de la blockchain le minage permet de valider les blocs de la blockchain pour ça il faut un matériel qui pourra faire des calculs poussés qui pourra également avoir une collection banque passante et intéressante pour valider les différents blocs de la blockchain et dans une fois sur le blockchain il ya ceux qui construisent les blocs d'une blockchain les blocs d'une blockchain perdent souvent c'est vrai que ça dépend n'est ce pas de la blockchain donc sur téléphone avec les applications réelles qui font du minage téléphone comme crypto tape vous n'êtes jamais rentable est ce que vous faites en général c'est perdre de l'argent perdre de la batterie de votre téléphone parce que ça donne la batterie ça ne fournit pas une puissance de calculs nécessaires vous perdez simplement votre temps vous pouvez miner avec crypto tape pendant un an vous ne gagnez même pas 10 dollars vous comprenez donc tous ces applications qui vous propose de minage sur téléphone en général mais toujours en place qu'ils ont inventé leur propre bloc chaîne mais dans la majeure partie des cas et même pour ceux ci on ne voit pas qu'ils tuent c'est le chien la c'est le jeu là sont toujours en test c'est toujours en test né ce n'est jamais même personne n'utilise jamais ça concrètement ne sait pas qui fait les transactions sur cette est ce n'est là sur cette blockchain là on ne sait même pas les blocs qu'on sécurise puisque c'est en test net on ne connaît pas que les mots qu'on utilise qu'on sécurise on ne connaît pas qui fait les transactions sur la blockchain on sait juste que vous venez miner beaucoup de personnes ne savent même pas ce que c'est que miner vous sécurisez quel bloc lequel l'eau chante qui l'utilisent il y a quelques relations sur la blockchain là pour que vous la sécurisez ça ne passe jamais jamais c'est toujours un test net personne n'utilise jamais ça mais il faut toujours sécuriser des blocs et on vous dit tout simplement quand vous allez miner vous allez obtenir une crypto monnaie c'est que tout est là pour prendre la valeur avec le temps c'est le rêve qu'on nous vend mais il faut comprendre des choses très claires sont les règles simples dans l'investissement il n'y a pas de l'argent qui vient de nulle part jamais il faut comprendre cela l'argent ne vient jamais de nulle part et une entreprise qui investit est est-ce que vous les retours c'est comme ça il faut savoir que les airdrop des crypto sérieuses je parle là des héros et beaucoup d'autres crypto qui font soit les airdrop des airdrop sont on donne des crypto gratuitement ok quand une entreprise décide de faire ça une blockchain une entreprise qui a une blockchain ou qui a une crypto monnaie c'est parce que l'entreprise a défini un budget publicitaire ça vient du budget publicitaire ça vient de la vente d'un token par des investisseurs privés on prend une partie de cet argent là c'est ça qu'on utilise n'est ce pas pour pouvoir prendre une partie peut-être 100 mille dollars on dit que c'est 100 mille dollars on va les donner aux gens gratuitement pour faire connaître le projet sachant que quand ces gens là vont revenir ils vont utiliser les services de stocking ils vont utiliser beaucoup de services autour de la blockchain on aura notre retour sur investissement ce n'est pas par hasard vous prenez une application qui vous dit fait du ménage qui n'a même pas d'abord trop de sens cette application a dit qu'il va vous donner les tokens gratuitement pendant une longue période un an deux ans et on vous dit ce qui est encore pire on vous dit que après l'application va on vous dit qu'après la crypto va prendre de la valeur vous allez gagner de l'argent vous pensez sérieusement qu'on va vous donner l'argent gratuitement ici d'ailleurs faut pas qu'on vous trompe en vous disant que non c'est parce que c'est la crypto monnaie la crypto monnaie ne change pas les finances il n'y a pas de millions qu'on va vous donner gratuitement c'est impossible soyez-en sûr même si vous investissez le premier donc vous n'investissez même rien financièrement et c'est ce qu'on vend aux gens il va vous expliquer demain la stratégie ce qui gagne derrière ça donc vous n'investissez rien vous donnez des crypto gage mais ça va prendre la valeur ça prend la valeur sur quelle base vous savez sur quelle base une crypto monnaie prend de la valeur il faut de la demande alors des millions de personnes des milliards de personnes ont passé le temps à miner soit disant une crypto monnaie à la générer d'ailleurs il ya des milliards de jetons du token corps c'est que ça va prendre la valeur la demande vient d'où la demande vient d'où pour pouvoir satisfaire l'offre vient d'autant pour moi pour pouvoir satisfaire pouvoir compenser le fait que tout le monde est ça que j'y colle l'offre vient d'où qui fait qui demande c'est plutôt là pour que le prix de cet aussi corps découle près de la valeur qui des milliards de personnes ont cherché avant de pouvoir n'est pas avoir du cash par rapport à ce qu'ils ont miné pendant des milliers ou des dd pendant des années et vous pensez que la valeur du token va venir double qui va venir actuellement ce token là alors il ya des mécanismes on va aller plus en profondeur dans d'autres vidéos il faut pas que la vidéo soit trop longue non plus donc on s'arrête déjà là pour ce problème là je voulais expliquer clairement ça sont les mécanismes comme et en général qu'est ce que ces gens là gagnent parce que vous allez me poser cette question là qu'est-ce qu'ils gagnent quand vous entendez souvent dit que sur le dac net sur le dac web on a des millions d'identités à vendre à tel prix on vous dit par exemple 50 millions d'identités africaines à vendre à 100 000 $ 100 millions d'identités à vendre à 200 000 $ pour effectuer des scams pour pirater des comptes pour créer des comptes des cartes de crédit vous venez un jour vous voyez que votre sur cette plateforme on a déjà créé un compte à votre nom vous ne savez pas quand vous avez fait ça vous voyez que tout ça vient d'où ça vient de ce genre d'application là parce que ces applications à un moment va vous demander de faire un KYC où on a envoyé votre photo votre carte d'identité recto verso qu'est-ce qu'il se passe ils récupèrent toute cette donnée là ils peuvent le vendre dans le dac web ces applications là vont faire de la publicité google ad en général dans ces applications qui apparaissent et gagnent de l'argent avec ça donc il ya beaucoup de mécanismes qui eux les peuvent gagner l'argent avec ça et enfin quand le scam se passait à un moment ils vont vous dire que ça va s'arrêter on ne sait pas pourquoi ça s'arrête est-ce que le minage est fini en principe parce que on mine on fait le minage c'est pour sécuriser la blockchain pour valider les blocs est-ce que ça peut s'arrêter juste une blockchain jamais mais on va vous dire au moment que vous ne pouvez plus miner de s'attacher corps vous devez peut-être les acheter on va vous dire qu'il y a une crypto t usd qui va vous permettre de stacker vos corps pour pouvoir avoir des guerriers en feu de trier vos corps pour que ça prenne de la valeur on va vous raconter un truc comme ça vous allez vous rendre comme que vous serez vous montrez d'investir et c'est là que le scam se passe c'est aussi simple que ça donc si vous gagnez de l'argent au début gratuitement vous vous dites que non après ça va prendre la valeur je vais devenir millionnaire dans la majeure partie des cas dans le meilleur des cas vous aurez seulement perdu votre temps dans le pire des cas vous allez perdre votre identité vous allez perdre votre argent vous allez perdre beaucoup d'autres choses je vous donnez vous je vous le veux je vous incite à faire des recherches sur l'utilisation d'identité des gens qui se sont fait music et l'identité on a accueilli des crédits avec leur identité ils ne savent pas comment ça s'est passé ils ne savent pas comment ils ont fait pour perdre leur identité c'est souvent à travers ces applications là donc quand vous dites que ça ne vous prend rien c'est gratuit faites très attention il ya même plus important que l'argent que vous allez dépenser seulement votre identité qu'on récupère l'ensemble des données qui récupèrent sur votre téléphone vous ne savez pas combien est-ce que ça peut être important et vital donc j'essaie de vous écrire si je suis ça on va vraiment aller dans le projet ok on va parcourir rapidement le white paper alors c'est vrai que la vidéo a déjà mis beaucoup de temps je ne savais pas que ça devait faire autant de temps donc on va peut-être entrer dans trop de détails techniques pour cette vidéo si alors si vous n'avez pas compris mon point déjà je pourrais toujours faire une autre vidéo où on entraîne dans les détails techniques mais bon ce qui était dit précédemment était très important alors dans ce white paper si je vais le parcours très rapidement parce que globalement il n'y a rien d'intéressant dans ce white paper si ça dit ces gens sont très forts ils ont cette facilité à mettre des termes bizarre pour embrouiller les gens et personne ne lisse en général donc tout le monde ne passe là et beaucoup de personnes se disent que c'est parce que je ne comprends pas mais sinon c'est un vrai projet bêtise bon en général ce qu'ils font c'est qu'ils utilisent beaucoup de choses qui sont vraies ok qui font vraiment partie de la blog chaîne mais en général un problème d'agencement ok ça c'est le trilème de la blog chaîne tout ça sont les éléments par rapport à la blog chaîne ça n'a rien à voir le projet dans tous ceux dans toute cette histoire si vous nous racontez les trucs de la blog chaîne parce que parce qu'on parle d'ici on parle de blocs chez les vrais jingles de bitcoin mining à chouette en hétéro virtual machine il parle juste de tout d'abord une décrive ce que c'est que la blog chaîne nous parle du trilème de la blog chaîne mais là ils disent que pour la solution de la solution au trilème la blog chaîne c'est qu'ils vont permettre oui je crois qu'elle a de cof de cornet work satoshi plus dans ces combats et tout fort un tour poste et je n'ai jamais vu ça je n'ai jamais entendu parler de ça vous allez me corriger petit à commenter je n'ai jamais vu où on peut mélanger le coup fort que le groupe forte jamais je sais que l'hétéro mais quitté du prouf offre au fous opté justement parce que c'est bien sûr là je ne peux pas facilement collaborer parce que c'est dans des méthodes de consensus ok sur les métaux qui permettent aux différentes lignes de la blog chaîne de se mettre d'accord sur n'est ce pas la vivacité les falsiabilité des blocs de la blog chaîne donc je ne sais pas comment c'est possible d'implémenter un consensus en force à l'équivalent et c'est des mineurs et en même temps des variateurs c'est ce que moi je voudrais aimer voir comment ils ont émis ça exactement en place ici mais au fond ils nous disent rien d'intéressant il m elle est à toi que nous parle du bitcoin nous parle de l'étéro puis nous parle du polygone nous parle des blocs chaînes qui existent déjà oh et magnifiquement satoshiko c'est la blog chaîne qui est escalable décentralisée sécurisée ils ont regroupé tout ce que tout le monde n'a pas quoi c'est c'est incroyable bon alors tout ça sont des éléments de la blog chaîne c'est ça qu'on lui dit je suis dépassé parce que énormément rien dit en rapport avec leurs solutions ils ont passé dans tous et dans tout ce web à nous expliquer ce que c'est que la blog chaîne j'ai trouvé ça incroyable finalement ils n'ont rien dit concernant le projet bien du tout vous pouvez lire ce livre venez vous même lire ce white paper ci et vous me dites s'il y a quelque chose en rapport à vous le projet le quoi ne pas n'est même pas d'abord consistant c'est pour un projet qui est qui se vante amener tout ce qu'ils amènent là je vous amène lire le white paper du bitcoin je vous amène lire le white paper du le théo c'est incroyable ça c'est incroyable mais bon alors qu'on ne dit pas que la vidéo soit très longue on va revenir où je vais vraiment aller ça mot à mot vous allez comprendre quand ce que je dis quand je dis qu'il n'y a rien d'un rien qui concerne vraiment le projet ici ils sont partis prendre le concept de la blog chaîne les définir définir jusqu'à la fin bon si vous avez eu le white paper laissez nous en commentaire déjà ce que vous avez tiré de ça je vais refaire une autre vidéo parce que c'est lui aussi va être trop trop long et je ne la souhaite pas du tout parce que c'est ce projet c'est vraiment incroyable donc dites moi ce que vous pensez déjà de ce cette première vidéo ci et on se retrouve prochainement pour plus de détails sur satoshi corse sur ce que c'est de passer une bonne soirée et comme d'habitude d'avoir le maximum d'argent car vous le savez l'argent c'est l'air de la guerre 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2